Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente trois livres qui présentent des personnages d'enfants à besoins particuliers. Même si on n'aime pas poser ce genre d'étiquette sur nos petits cocos, je sais pertinemment que ces nouveautés en librairie vont pouvoir bien accompagner nos enfants et également les parents parce que j'ai quand même aussi un guide parmi ces trois livres-là. Alors, qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse pour celles et ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous? Bien, c'est un podcast qui est entièrement consacré aux livres jeunesse et c'est pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, je suis la créatrice d'un autre blog de maman, je suis mère de deux enfants et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros, j'espère que vous allez bien. Alors, je débute tout de suite avec un premier titre, « Les enfants à besoins particuliers ». Alors ici, j'ai H à 1 TDAH, c'est la collection « C'est moi » de Méga Édition. Méga Édition, ça ne fait pas très longtemps que je connaisse cette maison, cet éditeur-là. Je les avais connus, entre autres, pour leurs documentaires pour les tout-petits, extrêmement colorés, des tout-cartons ou des pages un petit peu matelassées, épaisses, qui sont super le fun à manipuler pour les petits doigts. Et qui sont aussi très résistantes comme page, je dois l'avouer. Alors ici, je vous dirais que c'est des livres qui s'adressent à un public de trois ans et plus. Donc à chaque fois, on a un personnage, on a un personnage d'enfant qui a un défi ou qui a finalement un besoin particulier. Alors H, c'est le diminutif de Ashley. C'est écrit par Naila Aberkan et Hazel Quintanilla. Je l'aime parce que, bon, oui, c'est un tout-carton, c'est un grand format carré, les illustrations sont très attrayantes aussi. Mais ce qui est bien avec H, c'est que, oui, elle nous explique c'est quoi un TDAH. Puis elle nous explique même un petit peu l'évolution de son trouble depuis qu'elle est bébée, par des petits exemples concrets. Mais le TDAH va devenir une force. C'est toujours un petit peu ça dans la collection C'est moi. C'est qu'elle est sprinteuse. Elle aime beaucoup la course. Elle a dit qu'elle a essayé toutes sortes de sports, mais que ça demandait quand même une certaine concentration pour le hockey, suivre la rondelle. Même, elle a essayé de faire de la danse classique. Donc, elle est toujours revenue à ses premières amours, c'est-à-dire la course à pied. Puis elle dit même qu'elle, elle court très vite sur de courtes distances, contrairement à son père qui est un coureur de fond. Alors voilà, elle explique que son TDAH, qui l'amène toujours à vouloir faire les choses vraiment, toujours vite, vite, tout le temps vite, bien là, cette fois-ci, c'est comme une espèce d'allié pour réaliser le sport ou sa passion, le sport qu'elle aime le plus au monde, tout simplement. J'ai un autre titre avec moi de la collection C'est moi de chez Méga Éditions. C'est Baptiste, autiste et optimiste. Je ne sais pas aussi, là, si vous voyez un petit peu la manière dont ces livres-là se présentent de la collection, c'est qu'on fait toujours une rime avec le prénom de l'enfant. Alors, je trouve ça super mignon, super sympathique. Donc, ici, c'est écrit par Naila Aberkane et Hazel Quintanilla aussi. Donc, ce sont les mêmes, le même duo d'auteurs-illustrateurs. Donc, Baptiste, autiste et optimiste, ici. Il nous explique que oui, il est autiste, mais il est autiste fonctionnel, très fonctionnel quand même. Il y a un chien pour l'aider à entrer en relation avec les autres. Donc, son principal défi à Baptiste, c'est un petit peu ça. C'est que des fois, il ne sait pas toujours comment s'y prendre pour entrer en relation avec les autres. Puis, donc, il est au parc, il hésite, il aimerait aller voir un petit garçon qui est près de la glissoire. Puis là, son chien sent son hésitation. Donc, on se rend vraiment compte du travail du chien ou plutôt la relation qui... On en prend conscience, la relation privilégiée de Baptiste avec son chien, qui ressent son émotion et qui l'amène, malgré lui, vers le petit garçon. Puis, c'est le petit garçon qui va prendre la parole. Puis, par la suite, Baptiste va l'aider à retrouver une partie de sa figurine qu'il a perdue dans le parc. Parce que Baptiste, c'est un enquêteur. Il aime faire des enquêtes, c'est ce qu'il aime beaucoup dans la vie. Alors, il va lui expliquer un petit peu ce qu'il fait quand il fait des enquêtes avec son chien. Il va lui faire renifler la partie de la figurine qui lui reste dans la main au petit garçon. Puis, ils vont finir par retrouver le drapeau, je pense, ou le bâton de Thor, de la figurine de Thor. Puis, là, c'est parti. Donc, les enfants ont un lien, ont déjà un premier contact. Alors, ils vont ensuite jouer ensemble. C'est amené de manière tout simple, le trouble du spectre de l'autisme ici. On comprend tout simplement que pour Baptiste, parce que je pense que ça peut prendre plusieurs visages, si je peux me permettre. Puis, ici, c'est vraiment ça le problème pour le petit garçon. C'est les relations avec les autres. C'est de savoir comment rentrer en contact et tout. Puis, ça explique aussi, là, justement, qu'on peut avoir un chien, que c'est le fun, que ça peut être aussi un atout d'avoir un chien super cool qui nous suit partout comme ça, puis qui nous aide à rentrer en contact avec les autres. Puis, lui, sa passion, il a réussi à la partager au petit garçon. Il aime faire des enquêtes avec son chien. Alors, j'ai trouvé ça super pertinent pour parler de ce défi, de ce besoin particulier-là des enfants. Je termine avec un guide des éditions de Mortagne. Vous les connaissez sûrement. Et si vous ne les connaissez pas, je vous les recommande chaudement. Il y a plusieurs thèmes. Il y a la colère, la dyslexie, le TDA, TDAH, l'anxiété, la douance, les allergies, la timidité, l'autisme. Alors, ici, j'ai la dyspraxie, le trouble développemental de la coordination racontée aux enfants. Et c'est écrit, approuvé par France Léger, ergothérapeute. C'est écrit par Karine et Gabrielle Bouchard et illustration de Jean Morin. Ce qui est le fun avec ce genre de petit guide-là, les illustrations sont intéressantes. C'est comme si on lisait un petit roman. Il y a des bulles de dialogue, un petit peu des illustrations de style bande dessinée. Puis, on parle directement à l'enfant, on s'adresse directement à lui. Donc, ce n'est pas un guide pour les parents, ou devrais-je dire, ce n'est pas un guide que pour les parents. Donc, on le dit, c'est la dyspraxie racontée aux enfants. Alors, l'enfant va avoir des pages consacrées à l'auto-observation. Donc, il va pouvoir se reconnaître, il va pouvoir aussi identifier des trucs et des astuces pour mieux vivre avec son défi particulier. Puis, à la fin, évidemment, il y a un guide pour les parents, pour non seulement les rassurer, mais également pour savoir comment bien accompagner leur enfant, mieux accompagner, je devrais-je vous dire. Ça ne va pas remplacer nécessairement. C'est clair qu'un livre ne va jamais remplacer une consultation avec un spécialiste. Mais des fois, ça fait comme qu'allumer un petit voyant, ou lever un petit drapeau comme parent, ou comme enseignante, parce qu'on a beaucoup d'élèves devant nous. Puis là, on se dit, peut-être que cet enfant-là, ça serait une piste à aller explorer un petit peu. Peut-être pas non plus, mais ça peut nous aider des fois à peut-être pointer quelque chose. Puis si ce n'est pas ça, tant mieux, sinon on va accompagner de la manière dont il le faut. Alors, voilà pour les guides des éditions de Mortagne. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada